Alors Marouane, félicitations, ça s'est passé comment votre petite soirée de l'Adi ? Ça s'est passé en dernière minute. Beaucoup de... Everton a essayé de tarder le transfert, mais ça fait partie du football. Je suis content d'être là-bas et de faire de moi, tout simplement. C'est un rêve qui se réalise ? Bien sûr, jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Je ne sais pas un rêve, je ne sais pas c'est quoi. Everton a quand même essayé de vous empêcher de partir jusqu'à la dernière minute. Je comprends que Everton va regarder leurs meilleurs joueurs, mais voilà, ça faisait 5 ans. J'ai tout donné pour le club, je me suis blessé, j'ai eu des graves blessures, j'ai essayé de tout donner là-bas. Là, on n'a rien gagné, on a fait une finale de cup, on a fait une demi-finale. On a fini après les 4 premiers. Il était temps pour moi de partir. J'ai un nouveau challenge maintenant qui m'attend. C'était stressant ? C'est ça que je voulais. C'était stressant les dernières heures, Marouane, quand on ne sait pas très bien si ça va se réaliser ou pas ? Bien sûr, c'est stressant parce qu'on ne sait pas si le club va bloquer les transferts ou pas. Mais pour finir, ça, c'est fait les dernières secondes. Vous connaissiez déjà la ville et le coach, c'est déjà un double avantage. Je connais tous les staffs, je connais la ville, maintenant je suis chez moi à Manchester. Je connais la ville depuis 5 ans. Je ne vais pas déménager, je vais juste changer de son d'entraînement et de stade. Usain Bolt, qui était un grand supporter de Red Devils, a dit que c'était un très bon transfert pour Manchester United. Il a dit ça cet après-midi. C'est gentil de sa part. C'est un très grand sprinter. Voilà, ça fait plaisir quand on entend ça. Le match en Écosse, c'est un match très important, peut-être même décisif pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est ça le plus important. Maintenant, le transfert, je l'ai mis de côté. J'essaie de me concentrer pour l'Écosse. Il nous reste trois matchs. On sait que ça va être dur avec les supporters de là-bas. Ils sont motivés. Ils ont fait deux très bons matchs dernièrement. Voilà, on a les joueurs pour gagner. On a des joueurs physiques aussi, on a des guerriers aussi. On a de tout pour pouvoir gagner le match. On a de bien faire ça et on sait que ça va être dur là-bas. Marwan, est-ce que vous avez déjà discuté avec David Moyos sur le rôle que vous allez jouer à Manchester ou pas ? Je ne sais rien, je n'ai pas discuté tout ça. J'avais rendez-vous avec l'Écosse nationale. J'ai tout fait vite fait pour revenir ici. On verra bien. Marwan, ça veut dire que quand vous êtes arrivé à l'hôtel, vous aviez la banane ? J'étais fatigué parce que je n'ai pas dormi. J'ai fait les tests médicaux la nuit. Maintenant, j'essaie de tout doucement, de récupérer tout doucement ça. Je récupère et je regarde vers l'avant pour le match de vendredi. Ils vont tout donner au début, porté par leur public, les Écossais ? Le début de match va être capitaine ? Je crois que tous les débuts de match sont difficiles. On a besoin de faire attention, de jouer notre football, d'essayer de marquer le plus vite possible. Il y a des supporters de la Serbie en même temps. C'est sûr. On a les joueurs pour, on a de la qualité, on a de l'expérience maintenant. A nous de bien faire ça vendredi. Il reste trois matchs, on va réussir de tout donner pour vite se qualifier. Dans le groupe, il y a vraiment une force terrible. On se dit, le Brésil, on y est presque, il y a encore un petit effort à faire. On y est presque, mais il reste trois matchs, il faut gagner. Il faut gagner plus vite, il faut gagner l'Écosse et la Croatie. Après, le Pays de Galles, on verra, mais il reste trois matchs, deux matchs, il faut gagner. Tout simplement. Et on a les qualités pour.